Musique Cette année à Solutrans nous avons voulu montrer la gamme Scania et les services associés. Dans la gamme Scania, on va trouver évidemment les véhicules emblématiques que sont les V8 et notamment le Black Amber. Musique Mais les deux thèmes principaux en fait sont la nouvelle gamme chantier Scania, off-road, et aussi le thème de l'environnement. Et ce thème de l'environnement est illustré par le moteur Euro 6 que Scania a développé en 440 et 480 chevaux. Et ce véhicule qui se trouve à ma droite, un véhicule tout à fait particulier puisque son carburant est de l'éthanol issu du Mar de Réza. Musique Il existe trois véhicules identiques à celui-ci. Un qui tourne pour Carrefour, un qui tourne pour Casino et le dernier pour Monoprix. En fait, il se trouve que ces véhicules permettent d'économiser jusqu'à 70% de gaz carbonique. Alors il est clair qu'aujourd'hui, ce carburant qu'on appelle ED95, qui est donc composé de 95% d'éthanol et de 5% d'additifs, est un carburant dont l'utilisation n'est pas permise en France. Nous faisons donc ces tests sous protocole de la Direction Générale de l'Énergie et du Climat pendant une durée d'une année. Ce que nous demandons, c'est que ce carburant figure dans la nomenclature des carburants autorisés et d'autre part que sa fiscalité soit adaptée non pas au volume acheté, mais à l'énergie produite. Musique Alors cette nouvelle gamme off-road de Scania déclinable sur des cabines P ou cabines G est caractérisée notamment par des suspensions paraboliques progressives à l'arrière, des freins à disque sur des essueurs réducteurs, une broche avant de 35 tonnes, un sabot protecteur renforcé, mais surtout par des faces avant renforcées qui permettent l'utilisation de ce véhicule dans des conditions très sévères. On notera aussi un Opti-Cruise spécialement adapté à l'utilisation de chantier. Le véhicule qui se trouve derrière moi est un véhicule G400 équipé d'une bibenne SIF qui sera très bientôt directement disponible de l'usine d'Angers en tant que véhicule prêt à l'emploi. Musique